Bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous parler de gouvernance de la donnée, mais plutôt dans les petites et moyennes collectivités locales. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé des interventions passionnantes, des jumeaux numériques, ce qu'a fait Monaco, vraiment très, très intéressant. Et je voudrais vous parler de, nous, ce qu'on voit, en fait, quand on accompagne les collectivités plus petites, plus moyennes sur ces sujets-là, et des sujets qui peuvent paraître évidents pour des grandes métropoles ne le sont pas forcément pour d'autres. Alors, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les collectivités produisent et gèrent de plus en plus de données. Les entreprises qui travaillent avec les collectivités locales, les délégataires de services publics dans les transports, en produisent également. Et puis les entreprises du numérique, Waze, Airbnb, produisent également des données qui intéressent les collectivités locales, qui sont des données territoriales. Et donc, pour les territoires, la gestion, la gouvernance de la donnée, c'est à la fois un enjeu stratégique, donc pour concevoir ces politiques publiques, pour piloter ces politiques publiques, les évaluer, mais aussi un enjeu opérationnel. On le sait, la donnée, elle permet de piloter, elle permet de faire des économies. Si une collectivité met en place du pilonnage énergétique de ses bâtiments publics, elle va faire des économies en matière de transition énergétique, mais également des économies sur sa facture. Et c'est un levier également de résilience. On l'a vu pendant le Covid, en fait, des collectivités locales qui avaient des jeux de données ouverts, par exemple Dunkerque, a tout de suite mis en ligne, via son portail d'open data, la liste des commerçants ouverts, de ceux qui livraient, etc. Dans un premier temps, aujourd'hui, en fait, je voudrais vous parler, moi, de cet enjeu de transition data dans les collectivités locales, et ensuite, je vous parlerai des données au service de la transition énergétique. Donc, dans les territoires, les sources de données exploitables se multiplient. La biétique, avec les transports, les lieux touristiques, les capteurs, on a aussi des... Je parle toujours beaucoup de petites, moyennes villes. On a de plus en plus de villes qui mettent en place des capteurs de flux piétons dans le centre-ville pour mesurer l'attractivité du centre-ville. Si j'organise un événement, quel est l'impact de cet événement sur les flux de fréquentation ? On a le crowdsourcing, puisqu'on a de plus en plus d'outils de signalement, type tell MyCity, permettre aux citoyens de signaler un nid de poules, et puis les réseaux sociaux, bien sûr, sur lesquels les utilisateurs laissent un certain nombre de données. Et du coup, cette explosion, elle implique l'imparation de nouveaux métiers et la mise en place d'une gouvernance dans les collectivités. tout au long du cycle de vie, collecte, traitement, exploitation, stockage, archivage de la donnée. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à part les grandes collectivités, pour les moyennes, on a vraiment un sujet de manque de maturité aujourd'hui. Il y a un manque de compétences et d'acculturation, de moyens, d'accès à la donnée territoriale, même si c'est des données d'intérêt général. Et puis, parfois, il y a quand même un manque de cas d'usage. Quels sont les cas d'usage qui vont me convaincre que finalement, piloter certains services par la donnée, c'est vraiment important pour moi ? Typiquement, j'ai une collectivité qui m'a dit, nous, on a une application, on a ces signalements. Donc, quand un citoyen signale un problème sur la route, les services techniques vont réagir. Mais en revanche, d'autres services pourraient être intéressés par ces données. Mais traiter cette donnée autrement que pour le quotidien, c'est vachement compliqué. La gestion des données, elle comprend trois dimensions. Une dimension technique, mise en place de plateforme, d'outils. La dimension juridique, puisqu'on ne peut pas tout faire avec les données via le RGPD. Et puis, une dimension gouvernance, puisque, comme je le disais, la collectivité, elle doit être un animateur d'un écosystème de données. Et Monaco l'a bien montré tout à l'heure. Frédéric Janta, il l'a bien montré, puisqu'il travaille sur les transports, à la fois avec les transporteurs, à la fois avec ses données de stationnement, et puis à la fois avec les données des trottinettes, de city mappers, etc. D'autres acteurs privés. Excusez-moi, je suis un peu la seule avec mes notes. Ce qu'on a vu, en fait, c'est que de 2015 à 2020, les métropoles, elles sont allées assez vite, finalement, pour se doter de véritables stratégies données. Au départ, il y en a qui ont commencé par l'open data. Il y a eu les militants. Il y en a qui se sont dit, on va commencer par des expérimentations, expérimentations smart city. On va identifier des cas d'usage. D'autres ont recruté un chiffre data officer. Il y a eu le RGPD. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que toutes les métropoles se sont dotées de stratégies données, avec Nantes, qui a aujourd'hui une charte de la donnée. On a essayé, nous, dans notre réflexion actuellement, on va sortir un guide sur la gouvernance de la donnée à l'hiver. Et on a réfléchi à ce qu'il y a une trajectoire idéale pour des petites, moyennes collectivités qui voudraient se lancer dans la donnée. Franchement, ce n'est pas évident. C'est le schéma qu'on fait. Et je ne suis pas tout à fait à l'aise. On peut se dire qu'ouvrir ces données, au départ, comme première étape, c'est intéressant. Parce qu'en fait, l'open data, ça permet à une collectivité d'avoir un condensé de tout le cycle de la donnée. On parlait tout à l'heure du fait que la donnée permet de sortir des silos. Aujourd'hui, de nombreuses collectivités, je parle toujours des petites, moyennes, qui ont mis en place des portails open data, nous disent que ça a été un vrai moyen de sortir des silos. Donc, ouvrir ces données, se mettre en conformité RGPD. Ensuite, construire un couple et bâtir des règles de gouvernance. Ensuite, construire des prototypes, puis formaliser une stratégie. On voit bien l'idée que se dire qu'on formalise une stratégie un peu plus tard permet aussi de ne pas formaliser une stratégie hors sol. Ça permet d'avoir expérimenté avant. Mais construire des prototypes, je me demande si ça n'arrive pas un peu tard. Parce que finalement, on se dit, c'est en trouvant des cas d'usage qu'on va convaincre la collectivité d'aller mettre des moyens sur ce sujet. Et alors, nous, la Banque des Territoires, sur ce sujet de la data, on est assez militants, on est assez convaincus. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est plusieurs sujets. On accompagne les collectivités en ingénierie. Donc, je vous le disais, on va sortir un guide hyper concret avec des closiers types, avec des data types en décembre sur la gouvernance de la data. Et on fait aussi de l'accompagnement des collectivités locales. Je vais me mettre au milieu. L'accompagnement des collectivités locales via notre programme Action Cœur de Ville. On accompagne 222 villes moyennes pour la redynamisation de leur centre-ville. Et via cet accompagnement, on veut, et on le fait également via notre plan de relance, développer les missions de conseil pour élaborer des stratégies de gouvernance de la donnée. Mais en fait, ces missions-là, il faut qu'on aille les chercher parce que les collectivités ne nous les demandent pas forcément. C'est vraiment, on va les chercher. On a aussi des soutiens à des expérimentations, et j'y reviendrai. On a mis en place un appel à manifestation d'intérêt avec Open Data France, et on identifie avec Divide les cas d'usage, à la fois data pour améliorer l'attractivité du centre-ville et la fluidité de la mobilité du centre-ville. Et puis enfin, on investit. On investit dans des start-up pour fournir des solutions un peu clés en main aux collectivités. et on a investi dans Manti et dans Open Data Soft. Et puis enfin, en matière de transition énergétique, les datas. On sait, il y a aujourd'hui des cas d'usage sur la data comme facteur de transition énergétique et écologique. On a des cas qui sont extrêmement classiques, très connus, et qui permettent beaucoup d'économie d'énergie. J'en parlais, le pilotage énergétique des bâtiments, l'éclairage intelligent, etc. Ce qu'on fait aujourd'hui, nous, c'est qu'on essaie de soutenir et de mener des expérimentations un peu plus exploratoires. Donc aujourd'hui, par exemple, on travaille avec la métropole de Toulouse. On a modélisé des îlots de chaleur pour pouvoir identifier où sont les îlots de chaleur et adapter les projets d'aménagement ou identifier des solutions de rafraîchissement de ces îlots. À Besançon, qui a mis en place une collecte intelligente des déchets, donc avec des capteurs sur les bacs, on accompagne Besançon à pouvoir, grâce à ces données, un, améliorer les circuits de collecte et deux, simuler les recettes puisqu'il y a une redevance incitative, à simuler les recettes de la collecte des déchets. À Saint-Bré-Dieu, on les accompagne, ils nous ont demandé de les accompagner pour voir comment la donnée peut leur permettre de mieux connaître et de mieux valoriser la nature en ville. On n'a pas encore les résultats, on commence, mais ce sont des sujets tous expérimentaux. Et enfin, le self-data, c'est le sujet des données personnelles, du partage des données personnelles, de la maîtrise par le citoyen de ces données. L'idée, c'est qu'on accompagne La Rochelle dans le coach CO2 pour que des citoyens, testeurs aujourd'hui, c'est une expérimentation, puissent utiliser, partager, avoir la maîtrise de leurs données pour à la fois comprendre leur budget mobilité et l'empreinte carbone de leur mobilité. Et donc, on voit bien que la donnée au service de la transition énergétique, elle permet un meilleur pilotage aux acteurs publics, mais également aux citoyens qui peuvent aussi piloter les économies d'énergie dans son logement, etc. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet. Merci à tous. Merci à tous.